bonjour 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 à tous comment vous allez bien ce matin donc aujourd'hui une très bonne nouvelle pour ceux qui font le holding j'ai remarqué que parmi la vidéo que j'ai posté la vidéo sur le holding reçoit beaucoup de commentaires elle a été postée depuis un an aujourd'hui mais c'est une vidéo qui qui a été beaucoup apprécié beaucoup vu elle a dépassé les mille vues et donc cette vidéo là j'ai reçu tellement de commentaires demandant comment on appelle d'autres informations supplémentaires sur le holding dont j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une autre vidéo sur le holding ça serait holding saison 2 et donc on va vous donner quand même quelques informations pour faire du bon holding surtout que nous sommes dans une période haussière donc comprenez déjà que le holding est différent du trading le holding en crypto monnaie ça signifie que on prend des crypto monnaie un certain coup on dépose ça sur une plateforme et par la suite maintenant on laisse la crypto monnaie prendre la valeur et puis on la revend quand elle prend la valeur au niveau que nous avons décidé préalablement de la vendre voilà donc c'est un peu ça là on fait pas des spéculations vous payez juste et vous déposez vous déposez la crypto monnaie quand elle prend de la valeur vous la revendez ça peut prendre six mois ça peut prendre un an ça peut prendre deux ans ça peut prendre trois ans et plus voilà un peu c'est ça le holding le trading c'est la spéculation à temps réel vous payez une crypto monnaie à 10 dollars vous la revendez à 11 dollars vous la payer vous la revendez à 11 dollars vous partez la repayer peut-être à 9 dollars vous venez vous la vous la revendez à 20 dollars ainsi de suite c'est ce qu'on appelle faire du trading ça c'est à temps réel voilà mais aujourd'hui ce que ce qui intéresse beaucoup surtout les crypto notes c'est de pouvoir payer des crypto monnaie et de pouvoir les holder les garder c'est un moyen long terme pour certains et plus maintenant essayer de faire une plus value là dessus donc on va vous donner quels sont les conseils les conseils d'usage les erreurs à éviter quand on veut faire du holding voilà première des choses quand vous voulez faire du holding la première des choses qui est très 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 important c'est sur quelle plateforme premier conseil c'est quelle plateforme vous avez choisi pour faire du holding ça c'est la première des choses deuxième des choses c'est sur quelle crypto monnaie vous avez choisi pour faire le holding cette crypto monnaie là que vous avez choisi quelles sont les aptitudes que cette crypto monnaie a vous l'avez choisi sur quelle base ça c'est le deuxième conseil le troisième conseil il faut savoir que comment on appelle les crypto monnaie il y en a plusieurs catégories et vous payez du des chiffres points ou bien vous payez des pièces qui ont une certaine valeur déjà avancé c'est c'est quelle crypto monnaie vous choisissez pour faire le holding et puis la la quatrième on va dire est ce que vous avez un objectif quand vous voulez faire le holding vous avez un objectif quel est votre objectif pour faire votre holding parce que si vous n'avez pas d'objectif vous pouvez vendre un peu trop tard comme vous pouvez vendre un peu trop tôt il ya tout ça dedans donc en toute chose il faut avoir un objectif précis je fais le holding je veux atteindre tel montant à partir de tel montant je vends il faut savoir tous ces objectifs donc pour revenir sur le 1 la plateforme la plateforme que vous devez choisir c'est quoi il faut choisir une plateforme sérieuse ça veut dire quoi une plateforme qui a quand même certaine réputation je donnerai par exemple l'exemple de binance pourquoi binance c'est la meilleure plateforme au monde aujourd'hui parce que déjà il ya beaucoup de choses que vous ne savez pas sur binance binance c'est une plateforme lorsqu'on fait lorsqu'on fait des opérations sur binance lorsque il ya par exemple on ne le souhaite pas je touche du bois lorsqu'il ya un acte c'est à dire que le site est piraté vos fonds qui se trouve sur binance binance décide de vous rembourser vos fonds et comment binance a procédé pour cela binance a procédé en faisant comment on appelle une sorte de collecte chaque fois quand vous faites une opération sur binance binance récupère ne serait-ce que quelques pourcentages des frais des transactions qu'il met sur un fond qui devient un fonds de garantie au cas où il ya un sinistre sur le site binance prend cet argent là pour rembourser aux utilisateurs voilà comment binance travaille et dernièrement il ya un moment de cela binance a été hacké et ceux qui ont eu leurs fonds qui ont été touchés binance a remboursé et c'est grâce à ce fonds là maintenant binance a même utilisé tellement le fonds est devenu énorme binance a utilisé je crois cent mille ou deux cent mille dollars dedans pour pouvoir participer à la rénovation de la chapelle qui a brûlé en france voilà binance a participé à ça en faisant un don là-bas vous voyez déjà pour dire que binance c'est une plateforme solide votre fonds que vous mettez là-bas c'est garanti là le fonds est garanti là-bas donc ça peut vous permettre de choisir binance mais c'est pas la seule plateforme il ya d'autres plateformes il ya coinbase il ya qu'elle ya plein il ya plein de plateformes mais moi pour le jeu je préfère binance je préfère binance pour la sécurité je préfère binance pour le sérieux je préfère binance pour la simplicité même de la plateforme voilà je préfère binance pour tous ces détails ça c'est un exemple que je vous ai donné à bitpress qui est là il ya plein de sites qui sont donc faites vos recherches choisissez en fonction de ces critères que je viens de donner et puis maintenant ça c'est après ça vous passez maintenant à l'étape de quelle crypto monnaie la deuxième chose que vous devez savoir quel crypto monnaie je choisis la crypto monnaie que vous choisissez la plupart des gens que j'entends je vais aller chercher une crypto monnaie qui est moins cher qui a moins d'un dollar je vais payer des milliards de pièces ou bien des millions de pièces et puis je vais qu'est ce qui te dit que ça va avoir de la valeur après rien n'est dit cela tu peux payer beaucoup même ça rien te donner comme tu peux aller payer une pièce qui est chère qui a 10 dollars 20 dollars 30 dollars même 50 dollars et puis fait du holding dessus et puis fait une plus value extraordinaire là dessus tout dépend du projet que tu choisis les chips points que vous payez en masse vous pouvez payer des chips points et puis même le projet peut mourir pourquoi parce que les chips points que vous avez payé c'est que j'appelle les chips points ce sont des crypto monnaies qui qui sont sortis mais qui n'ont pas grande valeur qui n'ont pas grande valeur et donc petit à petit ils sont en train de développer leurs projets c'est comme des petits projets et ces petits projets tu peux avoir beaucoup beaucoup de pièces mais c'est pas tous ces projets qui arrivent à terme il y a des projets même qui arrivent à un certain moment sont dévistés sur certaines parties d'échange parce que il n'y a pas de flux d'argent ils ont une très faible capitalisation boursière il n'y a pas de flux et le projet qui est derrière le projet n'est pas soutenu donc arrivé un moment la crypto monnaie c'est souple et puis elle meurt voilà donc on ne choisit pas pour choisir il faut savoir choisir la crypto monnaie c'est une crypto monnaie de première génération c'est une crypto monnaie de deuxième génération c'est une crypto monnaie qui apporte de la valeur à la vie courante elle à quel projet quels sont les gens qui sont derrière cette crypto monnaie tous ces facteurs là doit vous inciter à pouvoir choisir la bonne crypto monnaie ou bien les bonnes crypto monnaie pour faire le holding quand vous avez fini ça vous devez maintenant vous dire comment je sécurise la plateforme sur laquelle je suis mais plutôt monnaie qui sont là vous devez faire le tout factory vous devez faire le tout factory là bas google authentificateur vous mais quand vous faites google authentificateur je vous préviens quand vous faites ça sur un téléphone ce téléphone là vous n'avez plus le pède vous devez pas avoir des problèmes sur le téléphone si vous ne le savez pas je vous le dis pas si vous perdez le double authentificateur vous perdez vos pieds vous perdez l'accès à la plateforme sur vos pièces dans la première chose quand vous créez le double authentificateur le jour vous êtes en train de créer on vous donne une adresse on appelle ça une clé prenez cette clé allez-y garder ça dans votre mail le de sorte que quand vous avez fini de de configurer ça dans l'authentificateur vous avez déjà cette clé de sécurité là qui est gardée et le jour votre téléphone a un souci même si vous la perdez vous pouvez prendre cette clé là mais ça sur un nouveau téléphone et puis réactiver le double authentificateur pour avoir accès à vos contre ça c'est très important les mots de passe sécuriser bien vos mots de passe et puis éviter de laisser la gestion de vos mots de passe par la gestion des autorisations que vous donnez souvent quand vous devez mettre votre mot de passe et puis du coup on vous dit il ya une application qui sort vous dit bon j'irai gérer vos mots de passe à travers ça et bon vous cliquez dessus chaque fois quand vous venez au lieu de taper le mot de passe directement le mot de passe sort et puis vous cliquez dessus vous rentrez ça ça vous facilite la vie c'est vrai mais il peut avoir ce qu'on appelle l'âme et la missionnage là bas ça dit que ceux qui sont des gens qui sont comment on appelle disons les gens qui sont pas comment je vais dire c'est quelque chose je vais dire que l'expression les gens qui qui ne prête pas attention au détail qui ne prête pas attention au détail peut avoir des problèmes avec ce genre de choses parce que il se trouve que il ya des il ya des hackers qui peuvent changer votre mot de passe à travers ce système là et donc quand ils ont changé votre mot de passe quand vous venez et puis vous on ne vous demande plus de mot de passe vous pensez que c'est votre mot de passe qui est là or ce n'est même plus votre mot de passe donc à vous activer que vous rentrez vous donnez accès à quelqu'un d'un individu là bas qui est assez tranquille qui va fonctionner votre compte et vous ne comprenez pas ce qui ce qui se passe voilà donc ça c'est la maison là il faut l'éviter et comment on appelle aussi une fois que vous avez fini de faire ça les différents crypto monnaies que vous allez envoyer sur cette plateforme vous devez les répertorier dans un calpin votre mot de passe vous devez l'écrit en noir et blanc dans un calpin vous devez l'enregistrer c'est vrai dans votre mail mais vous devez l'écrit en blanc et noir sur une dans un calpin pas sur une feuille volante dans un calpin ça vous permet d'avoir accès à vos mots de passe à tout moment c'est très très important si vous pouvez même imprimer ça là pour garder imprimer le mot de passe et garder ça parce que le holding peut prendre un an deux ans trois ans cinq ans même c'est possible même dix ans même le holding peut se faire donc si du coup tu n'as pas sécurisé tu n'as pas mis ça dans un calpin sur quelque part là-bas et que même tu mets ça dans ton mail et que ton mail est corrompu que tu n'as plus accès à ton mail on sait jamais qu'est ce qui va arriver voilà le problème donc ça ce sont quelques petits conseils que je pouvais donner vous permet de pouvoir agir et de bien faire votre holding et la gestion de votre holding dépendra des pièces que vous avez choisi là le succès de votre holding dépendra des pièces que vous avez choisi pour faire le holding il s'agit pas je reviens dessus encore d'aller choisir des chips points des pièces qui sont moins chers qui sont moins d'un dollar et prendre beaucoup de pièces pour dire que bon avec cette pièce là je peux faire devenir millionnaire dans le bitcoin si ça monte même ne serait-ce qu'à tel tel nombre de centimes c'est zéro ça ne veut rien dire c'est le projet qui est derrière la communauté qui suit la pièce il ya tous ces facteurs là quels sont les gens qui sont des dirigeants de la pièce quels sont les gens qui sont derrière la pièce les projets qu'on tente à développer avec cette pièce tous ces aspects là doivent être pris en compte avant de choisir la pièce que vous voulez prendre pour faire le holding tu peux prendre une pièce qui est chère mais tu peux faire un bon holding avec le temps et faire beaucoup de plus-value avec ça bon pour ceux qui voient que tout ça c'est un peu compliqué vous pouvez rentrer en contact avec nous vous pouvez choisir les meilleures pièces actuellement avec lesquelles vous pouvez faire du holding dernièrement on avait aidé quelqu'un il y a trois ans de celui-là qui avait payé des dogecoins à 35 000 qui avait payé seulement des dogecoins à 35 000 aujourd'hui on a vendu ces dogecoins là et la personne a eu 3 millions je reviens encore dessus la personne avait payé pour 35 000 francs seulement des dogecoins il y a trois ans déjà le dogecoin a pris de la valeur cette année là et on a vendu la personne a eu 3 millions voilà des choses concrètes que nous avons pu faire avec la crypto monnaie parce qu'on a su choisir la pièce qu'il fallait on n'a pas choisi le dogecoin passé et c'est comment on appelle il a vu il a moins d'un dollar non c'est la communauté ce que vous savez la communauté qui est derrière d'autres points vous ne connaissez pas la communauté derrière d'autres c'est une grande communauté qui est derrière d'autres on a tenu compte de ça on n'a pas forcément tenu compte aussi du projet mais du dogecoin a commencé aussi à aller de l'avance voilà comme news même et non de masse qui vient de donner l'information qu'il a lancé une fusée dans l'espace et que tous les pays tous les institutions tous les entrepreneurs qui veulent participer à son projet les fonds que vous devez prendre pour pouvoir interagir avec lui le projet vous devez les utiliser il devait utiliser des dogecoin vous devez utiliser des dogecoin par exemple pour interagir avec son projet vous voyez donc tout ça va donner encore de la valeur à d'autres coins tout ça va donner encore de la valeur à d'autres coins donc tous ces aspects là quand vous ne tenez pas compte de tous ces ces aspects comme on appelle quand on appelle les analyses fondamentales de tous ces données là vous ne prenez pas en compte de l'actualité vous faites un mauvais choix vous pouvez prendre tout ça en compte et puis maintenant ajouter à cela l'analyse technique de la pièce vous faites un bon choix des crypto et vous faire votre holding tranquille vous avez choisi une bonne plateforme vous êtes tranquille pour les années à venir et arriver à un certain moment aussi l'étape suivante quand vous faites du holding arrive à un certain moment vous devez chercher à retirer vos gains pour les enlever des plateformes pour les envoyer si comme on appelle des supports physiques comme les nano vous pouvez les envoyer là-bas voilà vous pouvez les envoyer là-bas et donc ça c'est ça va être l'occasion de d'autres vidéos plus tard qu'on va faire pour vous donner l'information sur la stratégie mais ça ne doit pas rester éternellement sur les plateformes ça vous devez aussi le savoir donc ça c'était l'information que je pouvais vous donner deuxième news il ya aussi le dollar il ya cinq projets qui sont en phase pilote actuellement sur le dollar numérique donc toutes les banques centrales sont en train de mettre préparer l'émission de la pièce parce que les crypto monnaie sont en train de détrôner les banques et donc du coup les banques centrales sont en train de prendre la relève en partant créer la crypto monnaie des banques centrales et donc quand ils créent la crypto monnaie des banques centrales ça leur permet de revenir dans les jeux parce qu'ils sont un peu dépassés actuellement la chine a déjà fait le pas et sont très avancés ils ont commencé même les phases pilotes déjà c'est les états unis qui sont en train de rentrer dans la course mais je trouve que les états unis sont lents dans l'exécution de ce qu'ils font et sont très lents et dont la signe risque d'être le leader des banques centrales du crypto monnaie actuellement parce que les états unis sont lents dans l'exécution de ce qu'ils font vous sachiez que pendant que les gens se battent pour que les crypto monnaie prennent la valeur en tout cas tous les crypto notes mais en même temps les états sont en train de faire tout pour ne pas perdre de contrôle ça c'est un fait par exemple en thaïlande ils viennent de donner une annonce que tous ceux qui sont dans le domaine de la crypto monnaie qui travaillent sur les exchanges sont obligés de faire le kyc connaître votre client donc du coup les plateformes sont en train de s'organiser pour demander à tous les utilisateurs de se faire identifier les cas d'identité et tout ça pour qu'on puisse savoir qui est derrière quoi voilà tu vas pas avoir simplement d'un compte et puis bon voilà tu assis chez toi pour éviter le blanchiment d'argent selon les autorités de thaïlande voilà pour éviter cela ils préfèrent que les plateformes puissent venir identifier les différents utilisateurs pour que ils sachent qui à quoi qui fait quoi voilà c'est pas une bonne nouvelle au niveau de la thaïlande pour les tout notre mais c'est ce qui a été décidé ils vont ils vont ils veulent l'état même veut aller plus loin en demandant à ce que les personnes viennent physiquement s'est fait identifier il veut que les personnes viennent physiquement pas pas à distance il veut que les personnes viennent physiquement se fait identifier à travers le système afin que le kyc soit validé tout ça donc tout ça c'est un coup en coup et donc c'est pas une très bonne nouvelle pour la thaïlande voilà donc tout ça c'est la peur c'est la peur ça montre déjà la peur des états ça montre déjà la paix du contrôle mais nous en tant que crypto nous sommes très très à l'aise parce que nous on n'a rien à cacher de toutes les façons même si ça arrive ici on n'a rien à cacher donc ce que je peux vous conseiller c'est de rester toujours serein de faire vos holding vos trading et de rester toujours en alerte sur les bons projets qui viennent en tout cas sur notre chaîne ici on va vous donner toujours les news afin que vous soyez toujours informé des dernières informations sur les crypto monnaies la vidéo d'aujourd'hui va prendre fin c'était juste pour vous donner quelques pistes voilà on peut pas tout vous dire ici pour ceux qui veulent vous pouvez rentrer en contact avec nous pour les formations et avoir plus amples informations choisies les crypto monnaies à fort potentiel surtout dans ce temps de boulon donc c'est ce que nous pouvons vous dire et à chacun de prendre sa destinée en main et d'agir au moment où il faut agir au moment où tout le monde est en train d'acheter il faut acheter au moment où tout le monde vend il faut vendre faut pas faire le contre courant sinon tu perds de l'argent donc tout ça c'est des choses à savoir donc c'était l'idée de l'os et c'était aussi une occasion de donner quand même à mes abonnés la chance d'avoir des pistes pour faire un bon holding parce que ce titre là beaucoup les intéressés donc on a fait l'effort de pouvoir les donner encore d'autres informations qui peut les aider à faire de bons choix faire le holding sérénement à plus et à la prochaine